Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un médicament que vous connaissez sûrement. Il s'agit des inhibiteurs de la pompe à protons IPP, tels que l'oméprasol, les oméprasols ou le pantoprasol. Je suis certain que vous en avez déjà entendu parler, peut-être même en avez-vous déjà pris, ou vous en prenez actuellement. Le problème avec ces médicaments, c'est qu'ils sont souvent trop prescrits et utilisés dans des cas où ils ne sont pas vraiment justifiés. Je tiens à souligner qu'il s'agit bien de médicaments, pas de bonbons, et qu'ils ne doivent être pris que dans les indications médicales appropriées. Si on les prend sur une longue durée sans réelle nécessité, on s'expose à des effets secondaires importants, et ils sont plus nombreux que ce que l'on pourrait penser. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Commençons par définir rapidement ce que sont ces médicaments et comment ils agissent sur votre corps. Je vais simplifier la pharmacologie, car je sais que cela peut paraître un peu ennuyeux parfois, mais il est essentiel de comprendre le mécanisme. Les oméprasols et autres IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, agissent en bloquant une enzyme qui réduit l'acidité dans l'estomac. En chimie, un proton, H+, est une molécule qui contribue à l'acidité de l'estomac, en se combinant avec le chlore pour former l'acide chlorhydrique, Hcl. En bloquant ces protons, on diminue l'acidité gastrique. Maintenant, quelles sont les indications pour ces médicaments ? Le plus souvent, ils sont prescrits dans les cas de reflux gastro-ésophagiens, où des régurgitations sont associées à des brûlures d'estomac et d'ésophage. Cependant, il est crucial de ne pas les prescrire systématiquement à chaque cas de reflux. Si vous avez un léger reflux occasionnel, un traitement d'une ou deux semaines suffit généralement à régler le problème. Mais si le reflux persiste malgré le traitement, il est important de se poser des questions sur la cause sous-jacente. Si on se contente de masquer le problème avec ce type de médicament, on risque de passer à côté d'une pathologie plus grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que chez une personne de moins de 60 à 65 ans qui présente un reflux apparu soudainement, on peut tester ce traitement pendant un mois. Si, après ce délai, le reflux persiste, il devient nécessaire de faire des examens complémentaires. Il est important de ne pas se contenter de dire « c'est juste un reflux » sans approfondir. Dans le cas d'une personne de plus de 60 à 65 ans, si un reflux apparaît alors qu'il n'y en a jamais eu auparavant, il faut réagir sans tarder. Un rendez-vous chez un gastro-entérologue est conseillé pour réaliser un shake-up complet avant de prescrire ce médicament sur le long terme et éviter de le prendre durant deux ou trois ans sans suivi. La première bonne indication pour ce traitement est donc un reflux chez une personne jeune, sur une courte durée, avec une réévaluation nécessaire. La deuxième indication est la prise en charge d'une gastrite ou inflammation de l'estomac confirmée par une fibroscopie ou encore d'une infection à hélicobactère pylori, voire d'un ulcère gastrique. Le médicament sera alors prescrit à une certaine dose et pour une durée déterminée, mais une fois le traitement terminé, on doit l'arrêter. La troisième indication concerne la prévention des ulcères gastriques chez les personnes sous traitements médicamenteux agressifs pour l'estomac, comme l'aspirine, les anti-agrégants ou les anti-inflammatoires. Toutefois, cela ne concerne que les personnes à risque. Si vous avez 30 ans, en bonne santé, et que vous prenez des anti-inflammatoires pendant une semaine, il n'est pas nécessaire de prescrire ce protecteur gastrique. Mais pour une personne de plus de 65 ans, ou ayant déjà eu un ulcère, ou prenant un traitement qui fragilise l'estomac, il peut être judicieux d'ajouter ce médicament en prévention, le temps du traitement. Ces trois indications sont les principales raisons pour lesquelles ce médicament est prescrit, et cela ne devrait pas aller au-delà. Pourtant, on constate que certaines personnes le prennent tous les jours, depuis 4 ou 5 ans, ce qui n'est pas normal. Cela me met en colère, mais je vais rester calme. Ce qui est préoccupant, c'est de comprendre ce qui peut arriver lorsque ce genre de traitement est pris sur le long terme. Petite parenthèse, vous vous demandez peut-être des questions sur le reflux. Je pense d'ailleurs faire une vidéo dédiée à ce sujet, car ce n'est pas vraiment le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Ici, on se concentre sur le médicament. Cependant, il est bon de rappeler que le reflux a des causes bien identifiées, qui peuvent être traitées à la fois par des médicaments mais aussi par des règles d'hygiène de vie. Parmi les causes principales du reflux, on retrouve le surpoids, l'obésité, l'alcool et le tabac. Ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir, alors il ne suffit pas de dire « continuez vos habitudes et prenez ce médicament à vie ». Non, car comme pour tous les traitements, il y a des effets indésirables à prendre en compte. Revenons donc sur ces effets secondaires. Premièrement, en jouant sur l'acidité de l'estomac, qui est l'organe où vos aliments sont digérés, on s'expose à des risques de malabsorption. En modifiant cette acidité, plusieurs minéraux et vitamines essentielles au bon fonctionnement de votre corps peuvent ne plus être absorbées correctement. Prenons par exemple la vitamine B12, qui est cruciale pour la fabrication des globules rouges et le bon fonctionnement du système nerveux. Une carence en vitamine B12 peut entraîner une anémie, et dans les cas plus graves, des problèmes neurologiques. Ce n'est donc pas anodin. On observe aussi des cas de malabsorption du magnésium, un élément important pour la contraction musculaire et la conduction électrique dans le corps. Une carence en magnésium peut provoquer des crampes et des troubles neurologiques. Le fer peut également être mal absorbé, entraînant des anémies. Vous voyez, on se retrouve déjà face à une série d'effets indésirables. Même pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances médicales approfondies, il semble logique de se dire que si l'acidité de l'estomac est modifiée sur le long terme, l'absorption des nutriments essentiels en souffrira. Ensuite, il y a aussi des effets secondaires liés à la fragilité osseuse. Si vous dépassez un certain âge, surtout si vous êtes une femme avec des facteurs de risque d'ostéoporose, prendre des IPP sur le long terme n'est vraiment pas une bonne idée. Parlons maintenant d'une autre catégorie d'effets indésirables, les interactions médicamenteuses. Ce n'est pas compliqué à comprendre, même sans être médecin. Si vous avez déjà plusieurs médicaments prescrits et qu'on en ajoute un de plus, ça fait beaucoup. Les médicaments peuvent interagir entre eux, ce qui peut réduire l'efficacité de certains. Par exemple, cela peut diminuer l'efficacité de médicaments comme la thyroxine, souvent utilisés pour les troubles de la thyroïde. C'est donc important de garder à l'esprit qu'on peut accumuler des médicaments qui, non seulement, ne sont peut-être pas nécessaires, mais peuvent aussi affecter ceux qui le sont vraiment. Si on peut alléger le traitement, c'est toujours une bonne idée. Ensuite, parlons des infections. L'acidité de l'estomac joue un rôle de barrière contre certaines bactéries. En la réduisant sur le long terme, on risque d'être plus vulnérable à certaines infections comme celles causées par Clostridium difficile ou même des bactéries comme les salmonelles. En réduisant cette barrière naturelle, on affaiblit la défense de notre corps contre des agents pathogènes extérieurs. Cela paraît assez logique. Enfin, certaines études suggèrent que cette réduction d'acidité pourrait aussi favoriser des infections pulmonaires. En effet, les personnes souffrant de reflux peuvent inhaler des petites quantités d'acide pendant leur sommeil, ce qui, si accompagné de germes, peut augmenter le risque d'infection au niveau des poumons. Et en plus de cela, il semblerait qu'il y ait aussi des pompes à protons au niveau des poumons qui participent à la production du mucus. Si on diminue l'acidité du mucus pulmonaire, on affaiblit encore une barrière naturelle contre les agents pathogènes. C'est ce que je veux vraiment vous faire comprendre. Ensuite, un autre point important que je voulais aborder, certaines études suggèrent que ce type de traitement à long terme pourrait également contribuer au déclin cognitif. Cela reste à confirmer avec le temps et des études supplémentaires, mais pourquoi prendre ce risque si ce n'est pas nécessaire ? Il y a aussi un autre effet secondaire à mentionner, les colites, qui peuvent entraîner des problèmes intestinaux comme des diarrhées. Heureusement, ces symptômes disparaissent à l'arrêt du traitement, mais mieux vaut les éviter si possible. En résumé, ce traitement ne devrait pas être pris tous les jours si vous n'en avez pas besoin. Si votre reflux persiste après l'arrêt, c'est qu'il y a probablement une autre cause à explorer. Le danger avec un traitement à long terme, c'est qu'il peut masquer d'autres problèmes, comme une infection à hélicobactère pylori, qui est l'une des principales causes d'acidité gastrique. Si vous prenez ce traitement pendant des années sans traiter l'infection sous-jacente, vous vous exposez à des conséquences bien plus graves. Je pense avoir fait le tour de la question. En résumé, ce traitement a un rôle dans certaines situations, à des doses et sur des durées spécifiques. Il ne s'agit pas de diaboliser le médicament, mais simplement d'inciter à l'utiliser de manière réfléchie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et de votre santé, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501